Bonjour Émilie de Turcaïm, pouvez-vous nous présenter votre livre ? Mon héroïne se prénomme Sabine. Et Sabine c'est aussi le nom d'une espèce de ridicule poupée sex-doll, poupée sexuelle que lui offrent ses collègues de travail le jour où elle dénitionne. Et donc Sabine, mon héroïne, n'a aucune envie de cette affreuse Sabine, la poupée sexuelle. Et elle a une seule envie au fond de sa tête, c'est de la balancer à la poubelle dès que ses collègues auront le dos tourné. Sauf que, ramenant cette poupée chez elle, la poupée se fait agresser par des jeunes dans le train. Et étrangement, le fait qu'on agresse à côté d'elle cette femme, cette peut-être fausse femme, mais cette poupée en tout cas qui évoque une femme, et à travers elle toutes les femmes, et du coup mon héroïne elle-même. Ça la lie à cette poupée, elle se sent responsable d'elle, et de façon complètement inimaginable pour elle, qui est si discrète, si réservée, qui parle très peu, se confie très peu. Elle va complètement être bouleversée dans sa vie de couple, dans sa vie intime, dans ses projets, par cette relation naissante, avec cette poupée inanimée, qui va devenir aussi bien la confidente, le rêve, le rêve sexuel. Et puis plus que ça, parce que cette poupée, de façon assez fantastique, va être une sorte de soldate, quoi, de petite faction armée, pour aider mon héroïne à sortir de sa relation de couple très toxique, avec un tyrannique metteur en scène très brillant, qui décide de tout, de la mise en scène, des didascalies, enfin de tout, de toute leur vie de couple, et comment s'échapper de ça. Il faut faire, voilà, il faut introduire un nouveau personnage. Donc c'est cette poupée qui vient, qui est à la fois le témoin, l'invité surprise, et l'espoir de s'en sortir. Vous avez donc choisi de nous raconter la libération d'une femme ? Je ne savais pas du tout que je parlais de la libération d'une femme. C'était d'abord quasiment, plutôt l'idée de la libération de sa mère, se libérer de sa mère, parce que ce qui m'est venu d'abord, c'était le personnage d'une mère qui n'arrête pas de harceler téléphoniquement sa fille, de laisser des messages fleuves, infinis, tous les jours, quatre, dix par jour. Et dans ces messages, toujours les mêmes thèmes qui reviennent de façon vraiment, mais compulsive, notamment, fais un enfant, pourquoi tu n'as pas d'enfant ? Une vie sans enfant n'en est pas une. Et on comprend qu'elle a un caractère très sûr d'elle, qu'elle est très cultivée, qu'elle est un peu écrasante avec son érudition, tout est parsemé de petites références mythologiques. Et voilà, on comprend bien quel est le jeu de pouvoir entre les deux. Mais ce qui me touche dans ce genre d'attitude, c'est qu'au même moment où elle dit ça, elle dit exactement l'inverse, évidemment. C'est-à-dire que le fait même de dire, si tu ne fais pas d'enfant, ta vie est foutue, évidemment que c'est une manière de dire, toi et ta sœur, c'est ce qui m'est arrivé de plus beau dans la vie, c'est ce qui est le plus important. Et le simple fait de l'appeler dix fois par jour, évidemment que c'est un aveu de fragilité, de dire, je veux avoir une place encore dans ta vie, je veux que tu continues à être mon enfant. Donc moi, voilà, c'était la question de la libération, se libérer, c'est aussi la question de savoir lire, de lire entre les lignes, lire derrière la dureté des rapports dans la famille, les maladresses, les façons dures de dire ou de ne pas dire, et comprendre que derrière tout ça, c'est comme s'il y avait une émotion d'amour trop forte. Donc c'est cette espèce de tension entre un message qui a l'air d'être une sorte de baffe en pleine gueule dix fois par jour et tout ce que ça suppose de tendresse, de tentative de dire quelque chose à l'autre qu'on ne réussit jamais à lui dire. Pourquoi avoir choisi une sexe doll comme déclencheur d'une libération ? D'abord, si on a un personnage qui est dans un espèce de processus de libération, disons de libération féministe, qui a à voir avec son corps de femme et son statut de femme dans son couple, dans sa société, etc. Et qu'on se dit que ce personnage, elle va se libérer parce que, je ne sais pas, elle va lire des grands textes théoriques de féministes. Elle va lire Simone de Beauvoir, elle va lire Monique Wittig, elle va lire Judith Butler. Bon, bah, pfff, ok, on a un personnage qui se réveille au feu de ses lectures et tout. Moi, ça m'amusait tout au contraire de prendre une espèce de symbole sexiste qui est quand même censée être une représentation très très avilissante du corps de femme, une sexe doll qui est faite pour des hommes hétéros, pour jouir. On part de très très loin. Donc, ça m'amusait. Enfin, ce n'était pas seulement une question d'être amusant, d'ailleurs. Je trouvais ça vraiment fort de se dire que, finalement, une sexe doll, c'est une statue de femme. C'est un totem, aussi. Et si, elle, elle considère différemment cette représentation de corps féminin qu'elle a en face d'elle, et qu'elle crée un lien qui est ressenti comme typiquement féminin, de confidence, de tendresse, d'érotisme, et puis même un truc plus militaire, plus fort, de gang des meufs entre elles qui sont prêtes à agir, je trouvais beaucoup plus beau ce chemin qui passe par cette poupée qui semble être un pari perdu au début. Parce que, bon, ben voilà, c'est vraiment une sorte de... C'est vraiment le symbole inversé de domination masculine, pour le coup. Et puis de frivolité au sens réduire les choses. Même la sexualité est réduite à sa portion la plus terrible, quoi. Ça pourrait être un bel objet sexuel, etc. Mais là, même la partie érotique de la question est misérable. Donc là, je trouvais ça très très beau qu'elle soit tout, qu'elle puisse être tout, quoi. Vraiment comme un totem. Ça veut dire traverser, comme tout, c'est nos rapports aux objets. Ça veut dire qu'ils sont évidemment bien autre chose que leur matérialité, qu'ils sont tout ce que ça suppose d'émotion, de là, en l'occurrence, une espèce de solidarité féminine, historique. Donc oui, non, c'était pas du tout une petite blague, ou un petit pied de nez, cette histoire de poupée. Et c'est vraiment important de se dire ces objets, se les réapproprier. Ça veut dire aussi user d'une forme de liberté qui, moi, m'est très chère, et qui est celle de l'imagination. Évidemment, quand elle est en face de cette poupée, c'est elle qui fait le travail, c'est mon héroïne, c'est mon héroïne qui rêve, qui espère, qui désire. La poupée est inanimée. Mais c'est bien que vienne se loger dans cet objet autre chose que la souillure, le sexe tout nul, cette espèce d'image répétée jusqu'à la nausée, de position pornographique tellement éculée. Et pourquoi cette référence récurrente à un épisode légendaire de la création de Rome ? L'Enlèvement des Sabines, c'est un épisode de la création légendaire de Rome. Donc, on est, je ne sais pas, au 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est Romulus qui est à la tête de ce petit peuple de futurs romains. Et ils n'ont pas de femmes. Donc, à l'occasion d'une sorte de concours équestre, ils vont se servir parmi le peuple de leurs voisins, les Sabins. C'est pas rien. C'est-à-dire qu'on nous raconte ça quand on est petit, l'Enlèvement des Sabines, on ne peut avoir entendu parler de cet épisode légendaire. C'est quand même assez fort de se dire qu'à l'origine de Rome, de l'Empire romain, de tout ce que ça suppose, de l'Europe entière, il y a cet enlèvement de femmes, il y a ce rapte, il y a cette chose absolument violente qui est comme le pacte de départ. Donc, la question qui se pose, on va dire, historiquement, mais là dans mon roman, c'est, d'accord, après toute une histoire de domination masculine, qu'est-ce qu'on fait de notre corps, maintenant ? Ce corps qui a subi cet enlèvement initial et toute forme d'autres enlèvements plus métaphoriques ou tout à fait violents, mais voilà, qu'est-ce qu'il en est ? Quand mon héroïne ramène la poupée que lui ont offert ses collègues de travail chez elle, la poupée se fait agresser dans le train par une bande de jeunes, agresser sexuellement. Il mime une sorte de viol sur la poupée. Et elle, elle comprend, elle n'en a rien à faire de cette poupée, mais c'est ce viol, en fait, qui la lie à la poupée, et elle se dit, ben non, c'est pas rien, en fait. Des jeunes comme ça qui s'en prennent, qui miment un viol sur un objet qui, qu'on le veuille ou non, me représente, nous représente, fémininement. Ce que mon personnage ressent et ce que je ressens en l'écrivant, c'est... Donc, en fait, on s'en est pris à mon corps, alors moi, en retour, je veux savoir de quelle façon mon corps et seul mon corps peut répondre. Mais il y a plein de façons de répondre avec son corps, de répondre par la danse, par les gestes, par, évidemment, par la jouissance, quoi, ce que ça suppose de plaisir. Et puis aussi, réagir avec son corps, s'armer, quoi, s'armer de force et de courage et se dire que peut-être il faut que ce soit le corps qui attaque ou qui contre-attaque. Et que ça, c'est... c'est pas comme si on disait, ben de toute façon, il n'y a plus rien à en dire, on a tout dit, etc. C'est de se dire, il y a des choses qui passent par l'esprit et le corps est un esprit aussi, un esprit différent. Et ce que le corps peut faire et peut comprendre et peut ressentir, ça le concerne comme un tout, quoi, qui est différent de... Je parle de ça parce qu'en ce moment, on est dans ces débats à l'infini sur qu'est-ce qu'on peut dire de cette domination masculine, de ce harcèlement, qu'est-ce qu'on en dit de façon sociale, qu'est-ce qu'on en dit dans nos rapports quotidiens, qu'est-ce qu'il faudrait alors changer. Et moi, je trouve que, finalement, on parle très peu de la question de le corps, comment il va s'en sortir, lui ? Lui qui n'est pas une sorte d'objet annexe, qui n'est pas le véhicule de notre esprit. Non, c'est vraiment le centre de la question. Si c'est à mon corps qu'on s'en prend, il faut que ce soit mon corps qui ait une voix, quoi. Et quand je dis qu'on s'en prend, il y a mille formes de domination qui peuvent s'exercer qui ne sont pas que la violence sexiste. Il y a mille manières dans la vie de se dire mon corps est au centre de mon existence. Je le charrie, je le porte, je le supporte. Donc, réfléchissons à la danse ou au chant qui passe par lui et qui fait que je me sauve, que je nous sauve. Oui, on a l'impression que le débat actuel reste sur un plan intellectuel, mais la posture, elle, n'a pas changé. Oui, et puis, ce sont des choses tout à fait concrètes. J'ai un souvenir, moi, quand j'étais ado, j'avais, je ne sais pas, 15 ans et je sors de boîte de nuit, j'étais avec deux copines et on se retrouve vraiment complètement isolées dans une espèce de rue. Et puis, il y a un groupe de mecs qui arrivent et qui s'approchent et qui nous disent « Ah, mais on a tellement envie de vous baiser, mais c'est dommage, vous n'allez pas rentrer chez vous sans vous être fait baiser, allez, ah, mais vous êtes tellement nickables, les filles et tout. » Et moi, je me disais juste « Bon, il n'y a personne, mais je sais que si on marche un petit peu, sans mettre plus loin, il y aura une rue avec du monde, profil bas, on avance. » Et ils en rajoutent, ils en rajoutent « Ah, mais on va vous baiser, on va trop vous baiser. » Et j'ai une de mes copines, Aurélia, si elle nous écoute, qui s'arrête, qui les regarde et qui fait « Mais sucez vos bites, mais sucez-vous, allez vous faire foutre, mais allez vous sucer entre vous, enculez-vous entre vous ! » Et je me disais « Merde, merde, merde ! » Et alors, par chance, ils sont juste partis en nous insultant. Et en fait, j'étais tellement comme soulagée et heureuse qu'il y ait eu cette parole, quoi, qu'il y ait eu cette parole dans l'air pour que leur parole à eux ne soit pas maîtresse des lieux. La question, ce n'est pas de s'imaginer que tout est apaisé, qu'on trouve des façons éducatives de faire en sorte que les gens chancent d'attitude mais c'est vraiment d'avoir ce ressort qui est aussi un ressort de courage parce que ça peut mal se passer de se dire « Ça change tout psychologiquement de trouver une façon de réagir. » Et là, c'est une façon de réagir avec le corps, de mettre de la voix, de s'arrêter, de regarder et de dire à l'autre « Mais moi aussi, moi aussi, tes mots de foutre, de merde, d'insulte, de nullité, je peux te les envoyer et si tu veux qu'on joue à cette forme de théâtre, on y joue mais je ne suis pas cette petite chose fragile, docile qui se terre et qui se cache et qui, voilà. Et j'étais très admirative de ça, je me suis dit « Chapeau, la prochaine fois, la prochaine fois, j'espère faire pareil. » Donc, si on résume, vous utilisez le passé avec les Sabines, le futur avec la sexe doll pour nous parler d'un changement de posture au présent mais alors qu'apporte Shakespeare au débat ? Le compagnon de mon héroïne et metteur en scène il met en scène toujours la même pièce, Titus Andronicus de Shakespeare, pièce très très violente qui raconte un cycle de vengeance infini entre la reine des Goths et un général romain imaginaire. Et c'est affreux, c'est terrible, c'est la torture, l'humiliation, le machin, ça n'en finit pas. Et surtout, ce qui est important, c'est que ça n'en finit pas. Donc, bien sûr, c'est un point d'histoire ancienne mais ce que dit cette histoire, c'est que on est dans une sorte de vague, de rouleau et que cette vengeance, elle est sans fin et que c'est un théâtre et que chacun, moi, c'est ça qui m'intéresse et c'est aussi le cas avec la poupée, c'est un jeu de rôle, chacun a un personnage, connaît son personnage, a des répliques à dire, connaît non seulement ses répliques mais les répliques de l'autre. Et le problème quand on est pris comme ça dans un jeu de pouvoir et de violence, c'est le cas de mon héroïne qui, dans son couple avec son mari, a le mauvais rôle, on va dire. Et tous les passages qui les concernent, je les ai écrits comme une pièce de théâtre, ils sont écrits sous forme de répliques de théâtre. Parce que c'est vraiment une question qui m'intéresse de se dire quand on est dans une pièce, quelles que soient les répliques qu'on prononce, on reste dans la pièce. Alors, c'est quoi la manière de soit quitter la pièce de théâtre, dire au metteur en scène alors, excuse-moi Coco mais j'ai vu là que dans l'acte 2, scène 3, je vais me faire lapider et crever, ça ne m'intéresse pas tellement. Donc, comment... Quelle est la latitude, en fait ? Quelle est la liberté de réécriture de cette pièce ? Et moi, c'est toute cette question des jeux de rôle, la façon dont chacun est assez docile finalement avec son personnage et aussi docile parce que dans une sorte de répétition au sens théâtral du terme, on sait déjà comment ça va se passer. Donc, ça, c'est la question de l'espoir quand même. Si je n'ai aucun espoir que la pièce se termine différemment parce que je la connais, je l'ai jouée déjà mille fois cette pièce, ça fait des années qu'on la joue et ça fait des années que c'est le même metteur en scène. Alors, quelle est ma légitimité, moi, de simple comédienne, personnage à réécrire les choses ? Voilà. Donc, tout à l'heure, je disais le mot courage mais finalement, si ça n'était que du courage qui serait déjà grand, ça serait plus simple que s'il fallait se poser une sorte de question de créateur, quoi. C'est-à-dire, comment je peux inventer, non seulement pour moi mais pour la personne qui est en face de moi, ce qui est autrement plus compliqué, un autre personnage ? Comment je peux lui faire comprendre qu'on peut jouer différemment les rôles, on peut inventer un autre rôle ? Peut-être plus contrasté, plus riche ou plus tendre, ou voilà. Et voilà, donc là, dans ce roman, l'idée de se comporter d'une certaine manière avec une poupée, de jouer, de répéter, la relation évidemment que mon héroïne va nouer avec cette poupée et qui est une relation qui nous est à tous assez familière, en tout cas dans l'enfance. On sait ce que ça veut dire que d'accorder de la valeur à une présence dans une sorte de trouble. On sait qu'elle est inanimée et pourtant, on sait qu'on éprouve quelque chose de la tendresse, de la confiance, qu'on a envie d'être bercé par cette poupée ou cette ours en peluche et tout. Et voilà, je me dis qu'il peut y avoir quelque chose de très créatif, de très réparateur dans cette façon qu'on a de comprendre, d'imaginer le rôle des personnes qui jouent dans la même pièce que nous mais qui s'en tiennent à leur rôle. Comment faites-vous pour donner autant de justesse au personnage ? Vous vous inspirez d'expériences personnelles ? J'écris vraiment de la même façon que nos rêves la nuit. C'est-à-dire que c'est ces sentiments où on n'est pas très lucide mais où tout ce qui arrive nous paraît absolument vraisemblable, la réalité, enfin voilà, on croit à tout ce qu'on voit, à tout ce qui se passe. Si on était réveillé, on pourrait regarder son rêve et se dire « Ah, mais c'est étrange, ça, ça doit venir de ça, 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 tu l'as vu à tel endroit, ça, c'est telle phrase que tu as entendue. » Mais en tout cas, moi, quand j'écris, cette nature, disons, autobiographique que les choses sont en fait une sorte de tricot de mille petites choses entendues, vues, vécues, j'en ai aucune conscience. Et ça fait beaucoup rire les gens proches de moi qui me lisent et qui me disent « Oh là là, mon Dieu, mais on sait très bien qui est qui, d'où vient quoi, enfin, de toutes les manières, ce livre est absolument toi. » et une sorte de puzzle compliqué ou métaphorique de ta vie. Mais moi, ça, non, je n'en ai aucune conscience. Je ne me dis jamais d'un personnage, par exemple, « Tiens, je vais me servir de ma mère, de ta l'amie, de machin. » Je me le dis d'autant moins que vraiment, quand j'écris, j'entends souvent des auteurs dire que l'inspiration, c'est une grosse arnaque, ça n'existe pas, il n'est question que de travail. Et moi, je ne peux pas du tout témoigner de ça parce que je vois très, très, très bien ce que c'est que cette chose surnaturelle et très troublante de l'inspiration qui fait que ce qui vient, vient de façon extrêmement autoritaire et précise et habité. Je n'ai pas cette façon en amont de prévoir ni un plan d'histoire, ça encore moins, mais même d'un point de vue de personnage ou psychologique, je ne sais pas comment dire, il n'y a aucune, j'allais dire, manigance, il n'y a aucune anticipation, les choses se passent au moment où elles arrivent et c'est vraiment d'ailleurs ce que je trouve le plus inexplicable et dingue dans l'écriture, c'est ce sentiment que quand on écrit ce qu'on est en train d'écrire, on ne pourrait d'aucune manière l'écrire différemment, c'est exactement ça qui s'écrit et qu'on désire écrire.